Plus d'un an de consultation et le constat d'une justice dans un état de délabrement avancé. Les états généraux de la justice, lancés par Éric Dupond-Moretti en octobre 2021, s'achèvent aujourd'hui. Et le ministre de la Justice dévoile un plan d'action pour rendre les procédures plus efficaces et pour alléger la charge de travail des magistrats. David Montagnier avec nous. Bonjour David. Bonjour Romain, bonjour à tous. Quelles sont les mesures annoncées précisément ? Expliquez-nous. Le maître mot ce matin, c'est rendre une justice plus rapide et plus proche des citoyens avec tout d'abord des moyens humains et financiers renforcés. La hausse du budget de la justice fixée avec un objectif de 11 milliards d'euros d'ici à 2027. L'appel des magistrats a donc été entendu. Le ministre veut améliorer également la qualité de vie des juges au travail avec un outil d'évaluation de la charge de travail. Ce sera une phase d'expérimentation dans un premier temps. Le ministre a également annoncé la création d'une équipe autour du magistrat pour lutter contre cette solitude du juge si décriée. Les procédures civiles et pénales seront aussi simplifiées, notamment en matière pénale où on annonce le renforcement des droits de l'enfant victime ainsi qu'un guichet unique pour les victimes d'infraction. Le ministre prévoit également la simplification. On nous annonce en tout cas la simplification du cadre d'enquête, une mesure attendue par les forces de police et les forces de gendarmerie. L'accent a été mis aussi sur la procédure civile avec une mesure phare, celle de la médiation qui sera largement développée, notamment en début de procès. A noter également, c'est une innovation, la création d'un nouveau tribunal, le tribunal des activités économiques, le TAE, qui jugera les affaires qui concerneront tous les professionnels, qu'ils soient commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales. David Montagné, merci beaucoup David. David Montagné, merci beaucoup David.